Déjà, du temps de la colonie, il y avait une esclavage, j'étais expliqué. Les esclaves n'étaient pas là que pour regarder la neige. Ils ont travaillé, ils ont défrigé, ils ont fait tout pour que la colonie avance, même si c'était des cas forcés. Sans le travail de l'esclavage, il y aurait un manque économique ici au Canada. Ensuite, les loyers qui sont arrivés, beaucoup ont servi dans les guerres canadiennes, dans les armées, dans la guerre de 1912. Ce n'est pas la participation des minorités autochtones et des minorités noires. La Grande Européenne au Canada ne pourrait pas repousser les Américains. Le Canada, elle est envahi d'être un État ou une province des États-Unis, tout simplement. Ça n'allait pas exister comme pays. Je peux encore parler des révoltes dans le Haut et le Bas du Canada. Dans toutes ces unités qui ont contribué dans les guerres, il y avait des Noirs, il y avait des Autopterles, il y avait aussi des Canadiens d'origine européenne, bien sûr. Et la Première Guerre mondiale également, et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, juste pour vous dire que c'est une histoire qui n'a jamais été enseignée. Les grandes figures, les grands héros de l'histoire du Canada d'ascendance africaine n'existent pas. Dans le programme de scolaire, on ne voit pas les Richard Peer Point, qui a été un des plus grands durant la guerre de 1912. On ne voit pas les William Hall, qui a été le premier Noir à avoir la médaille de Victoria, le troisième Canadien. Aujourd'hui, il n'y a que, même pas plus de 90, depuis des siècles. C'est extrêmement rare. On ne parle pas de John Ware, qui était très célèbre dans les périodes canadiennes, dans l'Alberta. Énormément de personnages, on ne parle pas de Joseph Angelique, symbole de la souffrance, de l'esclavage des femmes, de l'histoire de l'émancipation des femmes en Nouvelle-France. Il y a énormément de personnalités que les jeunes ne connaissent pas. Alors, tout ce qu'on enseigne, c'est que les Noirs, on parle de Noirs quand il y a de l'immigration, donc l'immigration récente, pour faire comprendre peut-être aux gens que les Noirs sont au Canada, c'est récent. Non, ce n'est pas vrai. Les Noirs sont là du temps des Français et avant les Britanniques. Les Noirs sont arrivés dans le territoire actuel du Canada, avant les Anglais. Les gens ne le savent pas, même si ce sont les Canadiens d'origine anglaise qui dominent le Canada aujourd'hui, les Noirs étaient là, avec les Français avant eux. Donc, il y a quatre communautés qui ont marqué cette histoire. Les Autochtones qui sont là avant tout le monde, depuis des milliers d'années. Ensuite, les Français qui sont venus à partir de Jacques Cartier, Chambre de Champlain et tous ces projets qui ont suivi. Et puis l'esclavage, donc les Noirs qui étaient là, et les Britanniques qui sont venus après. Toutes les autres minorités sont venus très longtemps après. Si on prend la minorité chinoise, elle remonte au milieu du 19e siècle, à partir de l'Ouest canadien, ou bien en provenance des États-Unis. Donc, ils venaient de la région de Yunnan, très pauvres. Il y a aussi les autres minorités japonaises, il y a des minorités, c'est-à-dire du sud-est, etc. Ça, c'est différent de l'immigration africaine très récente, qui daterait des années 70-80, avec l'ouverture, avec le besoin, quand l'Europe est devenue économiquement prospère, il ne vaut plus envoyer des immigrants. Maintenant, on ouvre le Canada, et puis d'autres vont venir. Ça, c'est une immigration libérale, économique, pour travailler, c'est dans le marché. OK ? Donc, les Noirs ont toujours été canadiens. Aujourd'hui, vous avez, dans toutes les provinces du Canada, dans mon livre, je retrace toutes les immigrations, de l'Atlantique au Pacifique, de Terre-Neuve, jusqu'à Victoria, en Colombie-Britannique. Vous voyez ? Donc, il y a toutes ces immigrations, toute cette histoire-là, qui n'est pas connue, même par les Canadiens les plus cultivés. Je ne parle pas des élèves, je ne parle pas du Canadien lambda. Même les profs d'université, même les hommes politiques ne connaissent même pas cette histoire-là. Donc, il y a un travail majeur à faire pour que les Noirs qui vivent au Canada comprennent qu'ils doivent marcher la tête haute dans ce pays-là, puisque leurs ancêtres ont contribué à développer ce pays. Pour que les communautés non-noires comprennent que les Noirs ne sont pas des immigrants récents, qu'ils sont ici, ces eux, et qu'ils seront là, ces eux, et qu'on doit travailler pour vivre ensemble dans la paix et dans la concorde. Aussi simple que ça. Merci de m'atteler cela, Dr. Amadouba. Cet entretien tire bientôt à sa fin. Encore une ou deux questions, si vous permettez. L'actualité récente des derniers mois, en tout cas, nous a donné le spectacle de certaines accusations de discrimination ou de racisme impliquant des professionnels de l'éducation, l'un au secondaire, l'autre au niveau universitaire. Donc, on a pu suivre dans la presse. Est-ce que ces affaires vous suppronnaient? Jusqu'à quel point le personnel de l'éducation ou les professionnels tout court, en Ontario ou au Canada, un partenaire des minorités, sont respectés, sont valorisés? Quelle est leur place, d'après vous, jusqu'ici? Non, cela ne me supprime pas, cela ne m'étonne pas. C'est justement, comme je le dis, c'est simplement une conséquence du fait que les francophones qui viennent à l'extérieur du Canada et les francophones qui sont à l'intérieur ne se connaissent pas, ne se sont pas découverts, ne se connaissent pas et ne savent pas qu'ils doivent être des alliés, des partenaires pour l'intérêt de la francophonie canadienne. Mais quand un francophone vient d'Afrique, l'origine d'Afrique vient au Canada, on ne le regarde pas comme un francophone, on le regarde comme un africain d'abord. Et quand on regarde un africain, on sait ce que cela veut dire. Donc, c'est sûr qu'il y en a un qui vive le racisme, qui ne se sentent pas très bien dans le travail, qui sont surpris, il y a plein de choses. Mais ça, c'est facile à comprendre. Dans la mesure où on comprend toute cette histoire-là, ces choses qui arrivent sont les conséquences de cette longue histoire qui n'a jamais été enseignée. Mais moi, ce que je trouve demain, c'est que le Canada, notamment dans des provinces comme l'Ontario, nous sommes une minorité. Quand je dis « nous », je parle de francophone, parce que moi, je me définis comme francophone d'abord. Je suis francophone. Je nais dans un pays francophone. J'ai fait mes études en français. Donc, je travaille avec cette langue. Je suis francophone comme tout le monde. Aujourd'hui, la francophonie, quand on parle de francophonie, quand on parle des gens qui parlent français, on pense à l'Afrique, puisque c'est l'endroit où on parle le plus français dans le monde. Pratiquement plus de 250 millions de personnes sont francophones en Afrique. En Europe, il ne serait même pas 70 millions. En Amérique du Nord, il n'y a même pas 10 millions. En Asie, je n'en parle plus, puisqu'ils ont laissé tomber le français. Le Vietnam, la hausse, le thamboy, ce qui était l'ancien Indochine, ont tourné le dos à la langue française. Ils se sont asiatisés. Et puis, pour communiquer avec le monde, ils utilisent soit le chinois ou l'anglais. Ils n'ont pas besoin de français. Donc, je crois que ces gens-là n'ont pas compris encore ça. Si on pousse les Africains à faire comme les asiatiques, c'est le français qui perd. Ce ne sont pas les Africains qui perdront. Les Africains peuvent être tombés le français par les chinois ou une autre langue. C'est simplement des langues étrangères qu'on les a amenées et qu'ils travaillent avec.